Bien, la première chose que nous allons étudier, c'est la posture d'attente de base. Cette posture est très importante parce que c'est l'image que vous donnerez à tous ceux qui seront en train de regarder votre VIP, votre client. Au cours de ma carrière, j'ai observé chez les professionnels de nombreuses erreurs dans ce chapitre de la protection. De nombreux gardes du corps adoptent une posture comme celle-ci. Ils s'appuient sur une jambe, puis ils changent à l'autre, ou ils mettent les mains dans le dos, ou ils se mettent à penser à leur histoire. L'image qu'ils offrent n'est pas très professionnelle. Vous devez adopter une posture similaire à celle du combat. Parce que vous devez être prêt. Si quelque chose se produit, vous êtes prêt à réagir n'importe quand. C'est votre travail. Vous devez placer les hanches de cette façon, un peu en avant, et le genou légèrement plié, pour assurer une position stable. Cette position vous aidera à maintenir une posture plus détendue pendant les longues heures d'attente. Vous ne saurez jamais si vous devez rester comme ça pendant une heure ou cinq heures. En faisant cela, vous parviendrez à être plus reposé, avec une meilleure circulation sanguine au niveau des jambes. Si vous vous placez comme un soldat, avec le corps droit, la circulation sanguine ne se réalisera pas correctement, et vous commencerez à vous déplacer sur le côté et à vous fatiguer. Ces effets ne sont pas désirables, parce que vous perdrez la concentration sur votre travail. J'adopte la posture d'attente. Mes mains ne doivent pas être dans mon dos, ni sur le côté. Elles devront être devant, parce que je dois pouvoir réagir. Si quelqu'un ou quelque chose approche, je peux le bloquer. Ou si je détecte quelque chose, je peux porter la main à mon arme et centrer mon attention sur ce qui est en train de se passer. N'oubliez pas que vous devez toujours scanner l'environnement, observer les visages des gens, sans perdre à aucun moment la concentration. Maintenant que nous connaissons la posture de base, nous allons voir comment vous devez vous comporter. Vous voyez ma veste, elle n'est pas boutonnée. C'est parce que vous devez avoir accès à l'arme que vous portez, quelle qu'elle soit. En ce qui me concerne, je préfère porter mon arme de ce côté. La manière correcte de le faire est la suivante. Avec une main, saisir le bord de la veste. Et avec l'autre, faire la même chose de l'autre côté, de cette façon. En adoptant cette posture, vous serez toujours prêts. Vous pouvez surveiller, vous êtes prêts à réagir. Si quelque chose se produisait, avec cette main, j'ouvre la veste, je l'écarte vers l'arrière et je dégaine l'arme. Maintenant, je peux viser la cible. Comme vous voyez, c'est facile. C'est une technique simple. La seule chose que vous devez faire, c'est saisir la veste et placer l'autre main au-dessus. Cela donne une bonne image professionnelle et d'un simple mouvement, vous pouvez dégainer l'arme et être prêt à agir.